Le mois de la nature en ville continue au Mans et cette fois l'apiculture urbaine est au centre d'un atelier. Un apiculteur qui travaille pour la ville explique son métier. On ne voit jamais des ruches de près, on n'a jamais beaucoup d'explications sur les ruches. Très très enrichissant, très complexe une ruche, c'est très très complexe. Je pense qu'il faut beaucoup de connaissances pour avoir une ruche. Et puis on ne mange pas le miel pareil après. Ça m'intéresse beaucoup, c'est vrai que c'est important quand même pour la biodiversité. Ça me fascine beaucoup. Après c'est vrai, ça reste un domaine à part. Au Mans, deux endroits hébergent des ruches, au centre horticole et ici, au jardin des plantes. Chacune de ces ruches pouvant accueillir jusqu'à 50 000 abeilles en son sein. Le fonctionnement de ces insectes est donc détaillé et expliqué. Je pense que les gens sont sensibles à tout ça, que ce soit de l'enfant qui a 5 ans à la personne plus âgée qui a 70 ans. Ça touche tout le monde, donc c'est plutôt intéressant. On se rend compte que c'est important et on se sent tous sensibles. On a une sensibilité là-dessus qui est plutôt une bonne nouvelle. Je suis très content de cette réussite de cet atelier. Surtout que cette discussion permet aussi d'alerter sur un véritable sujet de préoccupation. Les frelons asiatiques, des prédateurs qui tuent les abeilles et nuisent à la biodiversité. Alors des pièges sont mis en place. C'est vraiment fait pour que les gros frelons et les frelons asiatiques soient piégés dedans. Et que les autres insectes... Quand elle rentre, quand elle rentre, elle peut plus sortir. Non, elle panique. Un problème d'envergure nationale qui passionne lors de cet atelier. En tout cas, les gens sont sensibles à tout ça. Il y avait 20-30 personnes qui étaient là et ils veulent aussi piéger pour essayer de calmer tout ça. Des participants mobilisés. L'apiculture, même en milieu urbain, est importante.